Merci Gabrielle. D'abord, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints à Nice. En dépit des nombreuses difficultés de transport que certains d'entre vous ont pu rencontrer, malheureusement tout le monde n'a pas pu être là. J'espère que la technique pourra suppléer cette défaillance d'Air France et que cela ne vous empêchera pas de passer une excellente journée avec des débats aussi riches que prévus. Je suis vraiment tout particulièrement heureuse, mais aussi très intéressée, d'ouvrir cette journée nationale d'études des URFISTE, qui existe, je crois, depuis 2002. Et donc, qui commence à avoir déjà une certaine longévité. Et je suis particulièrement intéressée à ouvrir cette journée 2014, consacrée aux différentes formes de publication de la recherche, à leur évolution, et donc à l'impact de cette évolution sur les modes de légitimation et d'évaluation dans ce monde mouvant des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est une thématique d'actualité. C'est une thématique particulièrement importante, d'abord pour la communauté des chercheurs, bien sûr, et des enseignants-chercheurs, confrontés à cet impératif de publier. Particulièrement importante également pour les établissements qui accueillent ces chercheurs, notamment, bien sûr, l'université Nice-Sophia Antipolis, mais tous les autres établissements. Et je pense plus largement pour la politique scientifique de notre pays. A titre personnel, c'est un sujet auquel je suis très sensible, parce que j'ai eu des responsabilités depuis quelques années qui me confrontent quasi quotidiennement à la question de la publication et de son évaluation. J'ai été, entre 2008 et 2012, membre élue du Comité national de la recherche scientifique en section disciplinaire, la section sciences du langage, et en comité interdisciplinaire, en commission interdisciplinaire consacrée aux sciences cognitives, où là, j'ai en particulier pu toucher du doigt la variété des modalités d'évaluation et des critères d'évaluation, puisque c'était vraiment une commission interdisciplinaire très large, avec des physiciens, des mathématiciens, des économistes, des psychologues, des linguistes, des philosophes. Donc, c'était vraiment des biologistes aussi. Donc, c'était vraiment très complexe. Et donc, depuis 2012, comme le disait Gabriel, je suis vice-présidente de la commission recherche du conseil académique de l'Université Nice-Sophie Antipolis. Et là encore, nous sommes, bien sûr, un peu moins qu'au comité national, mais quand même souvent confrontés à des questions d'évaluation. Ces évaluations des publications, elles touchent d'abord l'évaluation, elles ont un impact sur l'évaluation du chercheur en tant que publiant, produisant, comme on dit. Elles ont un impact également sur l'évaluation des laboratoires, dont on doit mesurer, estimer, objectiver, le dynamisme, le rayonnement, l'impact de ces travaux au niveau national et international, son positionnement. Et bien sûr, également pour l'établissement, qui, en quelque sorte, porte la somme de ces évaluations individuelles et collectives des laboratoires, et qui doit, lui aussi, savoir se positionner dans des processus qu'on appelle de benchmark ou des choses de ce genre-là, par rapport à d'autres établissements comparables. À titre d'exemple, l'Université Nice-Sophie Antipolis et tous ses partenaires du site territorial, constitué en futur comité, pardon, regroupement d'universités et d'établissements, la communauté d'universités et d'établissements en commun, prépare un dépôt de dossiers en réponse à l'appel d'offres d'IDEX, qui va apparaître la fin septembre, dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir numéro 2. Et bien, une des premières choses qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'évaluer ses forces, savoir là où on est excellent, là où on est connu, reconnu à l'international, à quelles autres universités on peut se comparer, et vers quelles universités on doit tendre à... Enfin, quelles universités on doit rejoindre, on doit essayer de rejoindre dans le classement international. Voilà. Donc, évaluation en permanence, sur la base de production et notamment de publication. Et, comme vous le savez tous, ce processus d'évaluation se heurte à des difficultés, les mêmes difficultés pour les chercheurs et enseignants-chercheurs que pour les établissements, qui consistent en fait à être complètement pris à la gorge par cette course à la production, à la publication et en lien avec son outil d'évaluation standard, la bibliométrie, qui, à mon sens, depuis quelques années, nous amène au bord de l'asphyxie, amène le système au bord de l'asphyxie. Comme vous le savez tous, il y a beaucoup trop de publications. Un chercheur ordinaire n'arrive plus à tout lire, ça n'est pas possible. Cela conduit, cette pression intensive conduit un certain nombre, malheureusement, de chercheurs aux limites, on va dire, de la déontologie, dans leurs pratiques de publication. C'est particulièrement sensible en sciences de la vie où ça devient un vrai problème de la discipline, mais ça peut toucher d'autres disciplines. Les évaluateurs eux-mêmes, bien sûr, n'arrivent plus à faire leur métier correctement. Et cela a pour conséquence qu'on en est arrivé subratissement à accepter la prévalence de formes d'évaluation qui ne me paraissent pas saines, qui ne me paraissent pas pertinentes et qui donnent la prépondérance à des critères externes. Tout simplement, par exemple, évaluer la valeur supposée d'un support plutôt que d'évaluer le contenu d'un article. Alors, face à cette situation, les chercheurs sont à la fois soumis à de fortes contraintes, bien sûr. Ils sont aussi un peu soumis passifs, quelques fois, je pense. Et en même temps, on peut les comprendre. Donc, il me semble que la réflexion sur les nouvelles modalités de publication et d'évaluation est une opportunité véritable qu'il faut savoir saisir en se disant que, d'une part, l'évolution des nouvelles technologies va conduire à une profusion encore plus grande de possibilités de publication. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, on publie déjà beaucoup. Donc, à quoi va conduire cette expansion des possibilités ? Il me semble qu'on peut la transformer en faire une opportunité et que l'on perçoit déjà un frémissement dans les pratiques dans la mesure où, tant qu'à faire que de publier et de publier beaucoup, pourquoi ne pas publier aussi sur des archives ouvertes, sur des plateformes interactives, dans des épis-revues, sur des blogs, etc., non seulement les résultats de sa recherche, mais aussi les commentaires, les réactions, les évaluations par les pairs dans un processus qui est finalement au fondement même de la science, à savoir le dialogue critique au sein d'une communauté qui se reconnaît elle-même et se constitue elle-même comme légitime à discuter et à valider les travaux qui lui sont soumis. Et en fait, cette évolution des moyens de communication, des résultats de la recherche, pourraient assez rapidement subvertir le système, me semble-t-il. En outre, il a l'avantage d'obliger à re-questionner la question de l'évaluation, bien sûr, avec en particulier des alternatives à la bibliométrie, telles que Altmetrics, dont on parlera, je pense, aujourd'hui, et d'autres outils qui sont nécessaires pour prendre en compte les nouvelles formes de publications. Donc, le chercheur pourrait y retrouver une part de liberté, le dialogue avec ses pairs qui lui permet de progresser, il s'inscrirait dans des réseaux sociaux et dans leur dynamique de production collaborative, ce qui me paraît un sursaut extrêmement sain. Évidemment, du côté institutionnel, il reste quand même des questions, parce qu'on est toujours confronté à ces difficultés récurrentes, encore et toujours celles de l'évaluation, bien sûr, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les aspects techniques, comment assurer la fiabilité et la pérennité des plateformes, des archives ouvertes, etc. Comment les interconnecter entre elles ou avec des plateformes existantes, comment assurer l'accessibilité à tous, quel que soit le niveau socio-économique du pays, par exemple. Il y a les aspects juridiques concernant la propriété intellectuelle, les relations avec les éditeurs payants, etc. Et enfin, justement, quid du modèle économique ? Parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, sans modèle économique viable, je pense qu'aucun système aussi séduisant soit-il et aussi imaginatif soit-il ne peut survivre. Donc, toutes ces questions sont évidemment étroitement reliées et j'espère très sincèrement que vous pourrez les aborder tranquillement et en profondeur aujourd'hui. Il me semble qu'il y a largement matière à une journée et même peut-être à plusieurs journées de réflexion sur ce sujet. Personnellement, je serais très intéressée à entendre vos débats et à voir le résultat de vos réflexions. Je ne pourrai malheureusement pas rester parmi vous ce matin, mais j'espère pouvoir revenir cet après-midi. Et donc, en attendant, je vous souhaite un très bon colloque de fréquentieux débats. Je remercie aussi tous les organisateurs, Gabriel Galizot en premier lieu, Michel Roland, tous ceux qui l'ont aidé, tous les responsables des URFistes qui se sont déplacés pour faire de cette journée un succès. Voilà. Et donc, encore une fois, bienvenue à Nice et bon colloque. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements